Retour au Burkina Faso, la Banque africaine de développement sur les travaux d'extension de Bagripol à hauteur de plus de 10 milliards de francs CFA. Ce sont plus de 2000 hectares de périmètres irrigués que l'on prévoit aménager pour répondre à la question de création d'emplois et à la lutte contre la pauvreté à travers l'entrepreneuriat agricole. Le coup d'envoi des travaux a été donné hier par le premier ministre en présence de Salif Obelem et Aboubakar Sagnon. Au commande d'un engin de chantier, Paul Kabat-Tieba ouvre officiellement la voie aux travaux d'aménagement hydroagricole de 2194 hectares en rive droite du fleuve Nakambé. Ces travaux d'extension permettront de prolonger de 19 kilomètres le canal principal pour l'irrigation. Il est également prévu la réalisation des canaux primaires d'un réservoir tampon de 114 000 m3, la construction d'un réseau de drainage et de pistes pour la circulation. La réalisation de l'ensemble de ces travaux permettra de réduire le déficit alimentaire et nutritionnel et de répondre à la demande grandissante en produits alimentaires à travers une production additionnelle par an estimée à 6 024 tonnes de riz pâti et 7 057 tonnes de maïs et 10 360 tonnes de légumes. 924 hectares seront réservés aux producteurs locaux dont 30% aux femmes et 970 hectares aux investisseurs et exploitants privés. L'ambition selon le premier ministre est d'augmenter la production et la compétitivité de l'agriculture bouquinabée à partir du pôle de croissance de Bagré. L'idée centrale des pôles de croissance c'est de réunir sur une même place la production, la transformation et la commercialisation. Et Bagré-Pôle, le chemin c'est notre pôle pilote en la matière. L'avenir de notre pays c'est ça, c'est arriver à faire en sorte qu'il y ait cette articulation magique entre l'agriculture, l'élevage mais également l'agriculture, l'élevage et l'industrie. La réalisation de ces travaux est financée à hauteur de 11,6 milliards de francs CFA par la Banque africaine de développement BAD. Le délai d'exécution est de 22 mois. Le chef du gouvernement a visité un tout autre chantier à Bagré, celui des travaux d'aménagement de 2,582 hectares financés par la Banque mondiale et cette fois en gauche du fleuve Nakambe.